Le président, en créant le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance, a voulu vraiment marquer sa vision par rapport à l'enfance. C'est un problème qui lui tient à cœur et il sait que c'est une frange vulnérable sur laquelle il compte pour pouvoir assurer son plan Sénégal émergent et assurer un meilleur avenir à ses enfants de façon générale. Et c'est la raison pour laquelle il a mis sur pied ce ministère. Et dès ma prise de service, j'ai vraiment mis le focus sur les mesures qu'on voudrait. Et comme je l'ai dit tantôt, la première mesure, c'est le plan de retrait des enfants de la rue. Avant de pouvoir protéger les enfants, il faut d'abord les sécuriser. Les sécuriser, c'est les mettre dans un endroit, je dirais même la famille est le meilleur endroit, dans les communautés pour qu'ils puissent vraiment être sécurisés d'abord et pouvoir prétendre à leurs droits de façon générale. Les opérations de retrait ont commencé le 28 mars 2018. Donc ça fait juste trois mois, je dirais. Et après ce premier trimestre, je dirais qu'on a un bilan satisfaisant. 339 enfants ont été retirés de la rue. Je vous avais expliqué que c'est un long processus. Le temps d'identifier ces enfants, d'aller discuter avec leurs parents, de conforter ces enfants pour qu'ils puissent retourner dans leur famille, ça prend énormément de temps. Mais on a pu réussir un premier pas, celui de retourner 25 enfants de la Guinée-Bissau et je crois 5 enfants gambiers, gambiens. Et ceci avec le concours du réseau de l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes toujours dans la dynamique. Les opérations continuent. Le seul hic qu'on déplore, c'est qu'il y a un seul centre d'accueil pour le moment. Mais je vous dirais que la Fédération Nationale des Maîtres Coraniques est prête à nous accompagner. Le Dara de Tierno Muntaga, pareil, pour accueillir ces enfants le temps qu'on puisse les identifier, retrouver leur famille et les retourner. Effectivement, on ne peut pas y aller seul. Il faut le concours de tous les acteurs impliqués. Ce n'est pas seulement la société civile, c'est les partenaires techniques financiers, c'est les organisations qui tournent autour de la protection de l'enfance, c'est, disons, toute la communauté qui est impliquée. Cette stratégie, la mise en œuvre a commencé depuis très longtemps. Il y a eu une revue de cette mise en œuvre, elle n'a pas été dite dans les présentations, à l'issue desquelles il y a eu des recommandations. Et nous avons intégré ces recommandations. Cette stratégie, elle va être revue, parce qu'elle termine en 2018, donc dans six mois. Et on est dans la phase pour vraiment préparer la deuxième stratégie, pour pouvoir vraiment prendre en compte toutes les recommandations et essayer de corriger les incohérences et les contraintes, lever les contraintes qu'on a identifiées durant ce processus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –